Bonjour Thomas. Bonjour. Ensemble, on va parler de l'abandon de poste et des nouvelles dispositions prévues par le Code du travail. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un abandon de poste ? Un abandon de poste, c'est une absence non autorisée du salarié pendant ses heures de travail, et ce, sans justification. Mais si je suis en congé, malade ou en grève, par exemple, ce n'est pas considéré comme un abandon de poste ? Oui, exactement. Tant que l'absence est légitimée ou justifiée, il n'y a pas d'abandon de poste. Thomas, je crois savoir que la loi de décembre 2022 a fixé de nouvelles règles. Désormais, un salarié qui a abandonné volontairement son poste est considéré comme démissionnaire, et non plus en faute comme c'était le cas avant. Quelles sont les modalités prévues ? Concrètement, si au bout de 15 jours minimum, l'employeur n'a pas de nouvelles de son salarié, il doit le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, soit par lettre commandée, soit par lettre remise en main propre contre des charges. Dans ce courrier, l'employeur doit aussi préciser le délai dont dispose le salarié pour régulariser sa situation. Délai qui commence à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, et qui ne peut être, là aussi, inférieur à 15 jours. Donc, si au terme de ce délai, le salarié n'a pas justifié son absence ou repris le travail, il sera présumé démissionnaire ? C'est ça. Et que se passe-t-il si le salarié répond à la mise en demeure ? S'il indique le motif de son absence, la procédure ne doit pas être conduite à son terme. Mais si l'employeur persiste à considérer le salarié comme démissionnaire, celui-ci peut-il contester sa décision ? Oui, s'il a des raisons légitimes à son absence, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant le conseil de prud'homme. Son affaire sera alors portée devant le bureau de jugement, qui statuera dans un délai d'un mois à compter de la saisie. Merci Thomas. Nous ici, on a encore besoin de vos lumières. Alors surtout, ne nous abandonnez pas. C'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada